Si j'avais envie de passer à un travail en équipe, c'est parce que je trouvais finalement trop long et trop pénible de faire bouger mes petits bonhommes tout seul dans ma cave pendant un an et demi. Parce qu'il y a ça aussi dans le travail du court-métrage. Je pense que maintenant on peut envisager des courts-métrages avec une petite équipe, mais à l'époque c'était difficile. Donc c'est un travail très solitaire. Bon, voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis rendu compte que j'étais même prêt, et maintenant je suis devant ce problème, j'étais prêt à me passer d'une certaine authenticité artistique, qui est le propre du travail solitaire, pour une conception plus collective, un travail collectif, qui est le travail sur un film. C'est une création d'une équipe, on n'est pas tout seul. Et là, ça a été le bonheur, vraiment. J'avais l'impression de découvrir le cinéma. Donc, pour moi, il y a une barrière énorme entre le court-métrage d'animation et le long-métrage. Parce qu'en plus, il y a des problèmes techniques, des problèmes de forme artistique entre le court et le long. C'est que le long, on est obligé d'adopter une technique qui permet de partager le travail, des équipes qui peuvent être énormes. Donc, c'est nécessairement, on ne peut pas faire un long-métrage en peinture animée au pinceau, tout seul. Sinon, on mettrait 10 ans, si on veut vraiment garder la paternité. Donc, voilà, c'est des choix. Maintenant, j'essaye de revenir à quelque chose d'un petit peu plus personnel. Ça a l'air mais...